Salut mes minous, bienvenue à Mona, femme de culture, un magazine web qui s'est lâché un peu louche sur la microdose. Chaque semaine, je reçois des invités, des chums dans mon sous-sol pour qu'on sirote une petite crème de menthe, qu'on jase de culture et aussi un peu de cul. Là, mes fans, ils ne me lâchaient pas, ils n'arrêtaient pas. Ils me disaient « Mona, quand est-ce qu'on va te voir animer? Mona, quand est-ce que tu as ton show? Mona, quand est-ce que tu vas en faire te maquiller comme du monde? » Bien, on vous a écouté. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Puis pour inaugurer ce beau show-là, je vais m'envoyer dehors voir la réaction de mes fans. Mais juste avant, je vais finir de me ramasser le lunch, puis après on y va. OK? Le soleil, c'est une illusion, il fait super froid. Ça va bien? Oui, savez-vous, je suis qui? Ben, Mona de Grenoble. Do you know who I am? Not yet. Pas vraiment. Non, désolé. Euh, non, mais oui et non. Rita Bagas, ça vous dit quelque chose? Ah oui, OK. Oui, une criminelle notoire. Avez-vous entendu parler de Mona, femme de culture? Pas pas en tout. Pas pas en tout. Ça me rassure, ça va être payant, ce show-là. I'm not sure what that is. Ben, je pense que ça doit être intéressant. Euh, je suis très, très excité, là. Comme je dis que moi, ça va chaud, hein? Ouais. Ouais. Vite de même, là, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ben, je trouve que vous avez un look fantastique. Un look fantastique, je vous renvoie l'appareil. J'adore les couleurs que vous portez. Pas de fer, c'est super beau. Ça vous tenterait-tu de regarder ça? Euh, non. Non, vous êtes honnête, j'apprécie ça. Les fans sont s'en-dessus-dessous, ils capotent. Alors, on peut comprendre que tout le monde a hâte à Mona, femme de culture. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On retourne en studio. J'ai convié ma première invitée à un petit pyjama party entre filles. C'est ma grande chum, Geneviève Ball. Salut. Comment ça va, chante? Ça va super bien. À la tienne. Merci d'être dans mes vieilles couvertes de la friperie. Ça fait plaisir, j'adore tes coussins. C'est chic, n'est-ce pas? Très cute. À t'étais jeune, faisais-tu bien ça? Toi, des sleepovers entre filles? Oui, j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé ça. Mais moi, j'étais la DJ. Ça fait que je faisais danser mes amis après l'école. Puis des fois, si c'était la fin de semaine, mettons un vendredi soir, on restait toute la soirée à danser. Puis après ça, on faisait un sleepover dans le sous-sol. Un petit party pyjama. Puis c'était quoi, mettons, la toune? C'était « I was made for loving you ». Oui, t'étais complètement rock. Parce que là, ton pyjama, on va en parler, Vierge, il est fashion, il est très joli. Merci. C'est le pyjama du bed-in. Oui, tu sais, quand John Lennon et Yoko Ono ont fait leur bed-in en 69, ils portaient un pyjama comme celui-là. Puis c'est le pyjama officiel du reine Elisabeth. Puis là, c'est une édition spéciale parce qu'on a célébré le 50e anniversaire du bed-in. J'adore. Puis c'est ça, t'es très fashion dans la vie. Une des personnes les plus fashion, je pense, au Québec, même dans tes pyjamas. Moi, d'après moi, il y a une madame qui est morte là-dedans. T'es de toute beauté. T'es bien fine. J'ai pas l'inclinaison fashion, mais quand t'étais jeune, quand t'étais rock, t'étais-tu bien axée sur la mode aussi? Bien, rock, bien... Bien, oui. Tu sais, en fait, je me suis promenée d'un style à l'autre, tout dépendant des écoles où j'allais. Tu sais, parce que à un moment donné, je suis arrivée dans une école, tout le monde était très new wave. Là, j'ai plongé là-dedans, puis dans la musique new wave. Mais quand j'étais à Québec, c'était très rock. Tu sais, Québec, c'est Iron Maiden, tu sais. Alors, là, j'étais plus rockeuse, là, tu sais. Mais toi, quand tu te couches avec plein de sprainettes comme ça, t'arrives-tu à dormir? Ça tient à tête droite, j'imagine. Bien, genre, avec un oeil ouvert, j'ai toujours peur qu'il y ait une flamme ouverte. Parce que c'est sûr, j'explose, là. T'es une grande voyageuse. Oui, j'aime ça. Ça serait quoi pour toi ton voyage de rêve que t'as pas accompli encore? Les pays que j'ai pas vus, je voudrais faire l'Australie puis la Nouvelle-Zélande ensemble. Je suis pas allée là-bas. Puis, j'aime beaucoup les pays de l'Europe centrale. Je suis allée déjà en Ukraine. OK. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très crève-cœur, ce qui se passe. Mais j'aimerais ça aller en Bulgarie, en Croatie, en ex-Yougoslavie. Tu sais, ces pays-là, ça m'attire beaucoup. T'es pas resort pantoute, toi, dans la vie. J'y vais des fois, mais ça m'ennuie. Moi, j'ai besoin de marcher dans toutes les rues, puis de découvrir la ville, puis de grimper sur tous les murs, puis d'entrer dans des églises. Ouais, d'appartement, faire le tour des... Oui. Moi, j'ai fait ça, mais une fois que je suis allée en voyage, j'étais à Tracy. OK, ouais. À l'infusion avec Sorel. Oui. J'ai envie de découvrir le monde. Mettons, le premier pays qu'il faudrait que je visite, ça serait quoi? La France, l'Angleterre, l'Italie. OK. Tu commences par ça. C'est extraordinaire. L'Italie, c'est tellement beau, là. Une vie de l'heure s'attire à sa fin, mais on est dans les pyjamas party. Bien oui, bien oui. L'heure est à la confidence. Fais-moi donc une petite confidence que t'aurais fait à tes chums de filles en party pyjamas, là. Puis inquiète-toi pas avec les Kodak. J'ai à peu près 13 abonnés. Personne n'a fait ce programme-là. Non, moi, je te prédis une gloire immense. C'est vrai, Fille. Qu'est-ce que t'aimerais savoir? Je sais pas. Il y a quelque chose d'inusité, là, mettons. T'as fait des entrevues de ta vie. Y'a-tu quelqu'un, mettons, qui t'a fait une confidence, que t'as fait vierge? Ça se dit pas, il me semble. Mais que toi, t'aurais envie de le dire, là, tu sais. La seule chose que je sais, c'est que je suis vraiment comme bien plus petit gars manqué que les gens peuvent penser, tu sais. Moi, oui, oui. Tu sais, c'est vrai que j'ai une allure, tu sais, peut-être très féminine, tout ça, mais je suis vraiment un petit gars manqué. Puis un petit clown, là. Ah, ouais. Oui, oui, oui. Puis t'es hyper positive, gentille et tout. T'empêtes-tu des coches, là? Sois honnête. C'est rare. T'as déjà fait lâcher un tailleur dans un stationnement d'Égypte. Jamais. C'est rare. J'ai pas beaucoup de colère en moi. Ah, ouais. J'ai pas beaucoup de colère en moi. Tu sais, je suis très comme, bon, mais est-ce que je peux pas changer? Tu sais, si je peux rien y faire, je vais pas m'en faire avec ça, tu sais. Non, je vais aller plus vers la tristesse que vers la colère. Ah, je comprends. Ouais. Ah, j'ai voulu te faire un câlin. Oui. Bien, Geneviève, merci d'avoir été là. Ça tire malheureusement à sa fin. On va fermer Kodak, ça va virer en vrai parten. On va sortir au whisky se faire des shooters. Restez avec nous. Merci, Mathieu. Est-ce qu'on peut se considérer maintenant qu'on est des chums de femmes? Bien là, pas si vite que ça, là. OK, bye. OK, les chums, baissez les thermostats parce que je reçois mon premier chroniqueur. On accueille le plus chaud de tous les bébés, Preach! Yeah! Come on! What's good? Mona G, what's good? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, le monde commence à m'appeler Mona G, pis j'adore ça. Mona G, bien oui. J'ai le goût de me mettre avant de la messe dans les parcs, pis mon nom de code, c'est Mona G. Je suis contente que tu sois là, Preach. Je suis content d'être là. Merci, full. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Tu me vends du rêve aujourd'hui? Je te vends du rêve, Mathieu. Il faut inspirer le respect dans la vie, tu comprends? Le respect. Le respect. À grande idée. Ils veulent souvent avoir de l'entre-gens, pis ils veulent avoir du respect. Ils veulent que les gens les respectent, mais ils ne savent pas comment s'ils prennent. Premièrement, pour inspirer le respect, il faut que tu prennes toujours avec une machette dans les mains. C'est sur-cide. Ouais, OK. C'est sur-cide. Mais ça, c'est pour faire la différence entre respect et peur. Là, c'est la peur. OK, t'as raison. C'est ça exactement qui se passe. Tu vois, c'est pas la peur qu'on veut. C'est le respect. On veut que les gens te respectent. Dans le fond, la façon dont tu fais ça, c'est que tu donnes le respect en premier. Pis si, mettons, tu donnes le respect à quelqu'un en premier, pis cette personne-là ne te donne pas le respect, tu fais quoi? Ben qu'elle mange la merde. L'affaire, c'est que le respect, c'est pas une affaire qui est obligatoire. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer. Les gens ne sont pas obligés de te respecter. Tu move on. Tu comprends? Mets un peu de Céline en toi. Je dis ça à une drague. Ha ha ha! Avec ma voix de Sandrine du Cris, je m'en allais chanter, j'ai fait « Hey! No! 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 » Tu t'en pètes pas de coche, là. Quelqu'un te respecte pas, tu n'en vois pas chier. Non! Tu te bats pas avec. Quand le monde va parler de la merde, on va dire de la merde, comme on dit en bon français, « Talk shit about me! » Quand le monde va « Talk shit », je vais m'arranger à tellement bien faire ma job que vont juste avoir l'air des gros haters. Je le conseille de faire mes affaires, « I'm gonna keep on shining, shine bright like a diamond. » Ha ha ha! Tu me sens toutes tes références les plus « gay »! C'est comme… C'est qui, à l'heure? T'es en train de dilater, on va perdre le sofa. C'est vrai! Je te laisse pas. Je te laisse pas. Je te laisse pas. Je te laisse pas. Écoute! Sacrament! Comment je fais, mettons, pour donner du respect? J'arrive, il y a une manifestation de « Bible Belt » de monde qui disent « God hates fag » pis tout. Comment je fais respecter ce monde-là en premier? Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Tu sais, dans le fond, là, t'es pas… C'est ça l'affaire. Veux-tu leur donner du respect? Non, je… Move on! Move on! Move on! Passe au deuxième point, Manuel! T'es pas obligé non plus de respecter tout le monde. Il y a des choses qui vont à l'encontre de tes convictions. T'es pas obligé absolument de donner du respect. Pour donner du respect, il faut que tu te respectes. « God damn! » C'est une émille n'élégante. Ma tête va exploser! Ok? Dilater la tête qui explose, on prend le sofa. Qu'est-ce qui se passe? Regarde mon corps, me suis plus. Me suis levé à 6h, me grime à la fausse femme à matin. Il m'a mourir. Preach, merci d'avoir été là. Merci pour le coup. Tu vas nous revenir plus tard dans la saison, on va apprendre d'autres affaires. Pas de trouble, là. Ouais, ben, je sais pas si tu le savais, mais t'as plus le choix, mon tabarnak. Je suis là! Merci d'avoir été là, Preach! Le respect! Pour qu'il puisse se vanter un peu de son show au Centre Bell, je reçois ma copine, Matt Dorff! Bonsoir, bonsoir. Mathieu Asti, comme j'aime terroriser le monde, j'ai décidé. Mathieu Asti, t'en fais. Sous, je t'aime. Il y a beaucoup d'entrevues qui commencent de même. Ça commence par Mathieu Asti, moi je suis comblé. On va réinventer la télévision. J'aime ça terroriser le monde, j'ai décidé que ça allait être une entrevue de type ni oui ni non. Si tu te trompes, il y a une conséquence. T'es-tu correct avec ça? As-tu commencé? T'es commencé. Ça me va. Super, Mathieu, ça va bien? Super! Es-tu prêt? Peux-tu me parler un peu de ton show? J'adore parler de mon show. Là, moi je suis le gros... Ah! Go, David! Non, moi je suis le gros Chris de qui vive, là, tu me pousseras pas dans la face de ma chienne, OK? Go, 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 par contre ton show. Mon show, ben c'est complètement excitant, c'est le sound bell, je me sens comme Céline Dion. Pis tu fais quoi un peu? Ben ça va être, ça va être, ça va être moyen sur scène, là, tous mes shows, c'est moi qui compte des histoires, c'est moi qui parle d'affaires drôles. Ben, ça va être, je sais pas la durée totale, c'est juste que, ce qui est le fun avec ce show-là, c'est que je vais quand même rester moi, comme quand je fais des shows habituellement, mais ce qui est le fun, c'est le contenant, tu comprends? Parce que là, c'est le sound bell, fait que genre, la mise en scène, faire des folies, jouent avec les codes du sound bell, j'ai vraiment hâte de me lâcher comme un chien fou là-dedans. As-tu une première partie? Je vais avoir une première partie. Ok. Aurais-tu cru ça possible, un jour au centre bell? C'est juste des vieilles questionnantes qui sont en réponse à ce que tu veux pas que je dise, là. Si j'aurais cru ça, de faire le sound bell un jour, si j'aurais... Deux heures de faute de français, c'est ça qui nous attend au centre bell? Excuse-moi, j'étais une amoureuse de la langue, ça, je pense que ça serait une consombre. Non, hey! Si tu veux réinventer les règles, ma chum soit prête parce qu'on joue à deux, hein? Pas aussi tôt, pas aussi tôt dans ma carrière, mais je pense que c'est ça le mot d'ordre de ma carrière depuis deux ans, c'est que tout arrive que j'aurais mis sur une checklist pendant dix ans, mais tout s'est fait comme en deux ans, très rapidement, mais je trouve ça crissamment excitant parce que ça me... ça m'oblige à me... genre à me tourner vers l'avenir et à dire j'en sais quoi, what's next? Puis le petit Mathieu en-dedans, capote-tu un peu? Le syndrome du canard. Très calme à la surface, les pattes qui pataugent. Le syndrome du canard. Où c'était étudié à la médecine? J'ai dit, là, moi, je t'en ai même pas en seconde. Je t'en ai mis en compte. J'ai pas compris le règlement de mon jeu. C'est moi qui se mets au bûcher. J'ai une chance de t'es là. C'est-tu vrai que tu te fais tirer par un canon arrivé sur la scène? Mon rêve, mon rêve, une question d'assurance. Je pouvais pas. Non, mais j'avais tellement d'aff... Je l'ai redit, t'es bien mauvaise, j'ai dit, là. Ben non, t'as dit que je pouvais pas. Non, mais... Ah, mon Dieu, je t'en bats des coups tactiles, mais en plus, je me comprends plus. OK, fait que t'arrives pas en canon, là. Parle-moi, moi, je suis un est-il invité de luxe. C'est moi qui s'auto-denonce. Que je suis pas bonne. Peux-tu nous dire un petit scoop à propos du show? Sans façon. Peux-tu nous dire c'est qui est ta première partie? Sans façon. Je suis-tu belle? C'est 40! Les billets, c'est belle et bien au MathieuDufault.com MathieuDufault.com Faites attention de ne pas aller sur des vieux sites de revente louches. J'ai des lèvres, mais aujourd'hui, le monde va sur des sites des grands scalpers en ligne. Là, ils sont comme excuse-moi, ça fait trois semaines. T'as-tu des scalpers et ça a coûté en 3 000 piastres? Je me suis dit, ben là, ma chère, c'est parce que si le site était comme modecrossé.ca, je veux dire, t'en achète pas. Donne-moi ton numéro carte d'edit. Y a-tu déjà des scalpers pour vrai? Ben, il y a des sites parfait, parfait, parfait. Ta première partie, peux-tu nous le dire pour vrai? Comment? Comment? Je peux pas. Ça sera tout en musique. OK. Puis pour finir, Mathieu, tu me donnerais-tu un petit bec sur la gueule? J'essaie de trouver d'autres manières de ne pas dire les mots que j'ai pas le droit de dire parce que j'aurais répondu sans façon tu m'écoeures, mais après ça, je vais essayer de trouver d'autres choses. Je tiens à ma santé. Super. Alors, mat d'off au Centre Bell, c'est le 23 juillet. Achetez vos billets au MathieuDufault.com. Faites ça vite, ça va comme Céline, cet enfant-là. Merci d'avoir été là, ma grande chum. Fais plus ton putsch, fait que oui, oui, oui. Non, 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 non. Merci d'avoir été là, je t'embrasse, t'es une vraie copine. T'embrasse, je t'aime. T'es bonne. Ben, garde, arrête. Merci d'avoir été là pour le premier épisode de Mona, femme de cul. Restez avec nous parce que la semaine prochaine, je reçois un témoignage bouleversant pis un avis d'ébullition des eaux. Bye! Bye! Bye, Mathieu! Bye, Tumau! Bye! 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 Hahaha, loved.